Votre parole est vous dire que la vision de Charles n'était pas anti-loge, ni anti-religieuse, mais c'était une espèce de transformation qui voulait qu'elle s'opère à l'intérieur du parti, parce que dans cet ouvrage, il contestait que pour être promu, parait-il à la présidence de la République, à dire au secrétariat général, il n'y a que de l'ouge là-bas. Je vous cite Charles, au premier ministère, il n'y a que de l'ouge. Dans les universités, il n'y a que de l'ouge. Les directeurs généraux, il n'y a que de l'ouge. Alors, est-ce que quelqu'un a levé le petit doigt pour dire que ce qu'il dit là est faux ? On a écouté ça, et malheureusement, on a dit qu'il y a un amérveur. Il n'était pas un amérveur. Il dérangeait les hommes de conviction et des défis. Charles Ateba Ayené a souvent posé un regard critique, non seulement sur le fonctionnement de son propre parti, le RDPC au pouvoir, mais aussi et surtout sur l'alternance au Cameroun. Si les mêmes logiques continuent au sein du RDPC, le RDPC, après Paul Biya, va s'éclater. Ça, je vous le dis, l'alternance au Cameroun, nous voulons contrôler. Il faut que les masses contrôlent l'alternance, que ce ne soit pas une affaire des gens en sombrero, c'est-à-dire que ce ne soit pas un hold-up. Parce que si c'est un hold-up, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça que le peuple, le modérateur, le mouvement pour le contrôle, le peuple à la base doit contrôler. Qui vient ? Est-ce qu'on le connaît ? Quelles sont ses idées ? Quelles sont ses orientations spirituelles ? Ce n'est que comme ça que le peuple peut contrôler l'alternance pour que le Cameroun évolue. Je termine en disant que les loges, les sectes, les réseaux sont un frein tel que pratiqué au Cameroun pour le décollage du Cameroun. Mon rêve dans mon pays, que j'aime beaucoup, c'est d'être quelqu'un d'utile. Première chose, quelqu'un d'écouté. Je voudrais qu'à la fin, vous savez que je suis venu ici avec mes enfants, je voudrais qu'à la fin, mes enfants sachent que les jeunes, ma génération, ce que ces gens sentent que j'ai participé au combat qui a permis au Cameroun de déconner. Moi, je travaille pour le Cameroun de demain. Je travaille pour un Cameroun fort, pour un Cameroun dit. C'était un nom amer, mais amer vis-à-vis de qui ? Des conservateurs, des menteurs, des voleurs, des gens qui ne disent pas l'adopter au président, des gens qui ne sont là que pour détruire l'action du président, des gens qui entretiennent beaucoup plus les femmes, les maîtresses, les coquins et les coquus, plutôt que de faire leur travail. Donc, à un moment donné, il fallut avoir un Charles Akimayelé dans le parti pour que ce parti soit crédible. Donc, Charles incarnait l'espoir d'un parti qui va se transformer avec des renovateurs, des jeunes qui ont consacré toute leur vie au sein du parti. N'oubliez pas que je le répète, il était le réaliste. Voilà un jeune militant qui croit au parti, qui croit aux valeurs du parti et qui croit que, effectivement, acclaver le militantisme, on peut être pour lui aussi. Parce qu'on vit, parce qu'on est engagé, on veut occuper aussi certaines fonctions pour atteindre des objectifs de transformation et d'acteurs de la vie publique. Parce que, vous savez, un parti politique, par définition, se fait en termes idéologiques, c'est-à-dire c'est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Charles le savait. Il savait que nous étions là pour garder le pouvoir à côté d'un homme comme Paul Dillard. Il a travaillé pour le parti. Il a mis à la disposition des militants un instrument de compréhension des statuts du parti. Regardez ailleurs, ce sont des savants comme les polaires qui interprèvent les textes de l'ONU, article par article. « Personne parmi nous n'a eu le réflexe de faire ça avant Charles. » Deuxième publication forte, vous voyez qu'il écrit « Le RDPC, hier, aujourd'hui et demain. » Alors vous voyez que l'insertion, la préoccupation majeure du militant de Charles Akraïen, du BIAIS de Charles Akraïen, était l'imprégation, à la fois pour les jeunes, pour les durs, pour les militants en général, de l'idéologie du parti. Charles vulgarisait le fait qu'on ne pouvait pas être du RDPC et être contre Paul Dillard. Tout simplement parce que quand Paul Dillard arrive difficilement au pouvoir, il met en place le RDPC à Bamenda pour se doter d'un appareil qui va l'aider à terme de ses objectifs de rigueur et de moralisation. Donc il fallait donc autour de lui des acteurs politiques engagés, pas des courtisans ou des menteurs ou des voleurs comme on voit beaucoup aujourd'hui en prison, ou des faits mâles ou des hommes d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires sont devenus des militants du RDPC et les militants du RDPC sont devenus des hommes d'affaires. Vous voyez pourquoi il y a un désordre par le parti. Donc Charles était un peu une espèce de sentinelle. Sentinelle idéologique. Quand il écrit le RDPC hier, aujourd'hui, demain, il se pose là la question de savoir que deviendra ce parti si on banalise le contenu de son premier livre le guide du militant. Et Charles donc, avec le temps, il réalise qu'il est un bon militant. Il réalise qu'il est instruit. Il réalise qu'il est guiaïste. Et Charles n'a pas de promotion. Il était aigri. Il était aigri. Vous savez, chez les Français, lorsqu'on dit que vous êtes aigri, ça veut dire que le système est négatif. Parce qu'une femme aigrie, c'est une femme qui n'est pas bien entretenue par son mari. Un homme politique engagé qui est aigri, c'est un homme politique qui est victime des injustices de son parti. On est aigri parce qu'on a mal. Vous savez, en Afrique, quand on vous traîne aigri, certains pensent que c'est un juge. Mais c'est un compliment. Le reposé des grises, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui. Donc, à un moment donné, comme beaucoup de militants, il n'était plus épanoui jusqu'au jour où, effectivement, le président a fait appel à nous au comité central. Mais ça ne suffisait pas. C'est livre. Puisque, quand il écrit, donc, le Cameroun, les stratégies de coup d'État et l'enrichissement commun, logique de coup d'État au Cameroun, on a émis cet ouvrage. Cet ouvrage est un best. Tout ce qui est arrivé, l'opération est perdue, le cumul des fonds. Et avec ce désordre que l'on voit aujourd'hui, avec ce que Kava Yegué appelle le Boko Haram Cameroun, Charles l'a écrit. Parce qu'il se posait, la question de savoir, mais qu'est-ce que ces gens qui volent au nom du parti, qui volent au nom du soutien au président de la République font avec l'argent ? Il conclut dans cette logique de stratégie de coup d'État et démontre tout simplement que ce sont des gens qui veulent renverser le président et qui veulent le pouvoir. Un visionnaire. Un visionnaire. Un visionnaire. Il dit en 2006 que l'accumulation de l'élite au Cameroun avait des logiques de coup d'État. Où en sommes-nous ? Mais où en sommes-nous ? Bien sûr ! Quand vous regardez comment est-ce que les gens se sont mis à s'enrichir dans notre pays, on ne fait pas l'amour avec l'argent. La question c'est pourquoi vouloir avoir tant d'argent ? C'est parce que les gens avaient fait des simulations en disant qu'il nous faut beaucoup d'argent parce qu'en 2011 le président de la République ne sera plus candidat, il sera vieux et c'est nous qui devrions nous imposer par l'argent. parce qu'au préalable, on s'est arrangé à affaiblir les populations, les masses qui sont extrêmement pauvres. Quand on va bénir avec de l'argent, on va, au lieu de présenter les projets de société, au lieu de présenter les orientations pour que le pays, on va distribuer de l'argent aux pauvres, aux gens qu'on a appauvrés si vous voulez, ils vont nous suivre. Donc cette façon de faire est pire qu'un coup d'État parce qu'en réalité, pour gagner un coup d'État, je vous ai souvent parlé d'un auteur qui s'appelle Coursio Malaparte. Coursio Malaparte écrit un livre très intéressant, technique de coup d'État et dit pour réussir un coup d'État, c'était d'ailleurs ça mon postulat, ce qu'il faut, ce n'est pas les armes, c'est l'argent parce qu'il y a des professionnels de la guerre qu'on appelle les mercenaires, dès que vous avez de l'argent, eh bien, vous leur donnez de l'argent et ils font le boulot. C'est pour cela que l'argent est dangereux. La circulation de l'argent dans un pays est dangereuse. Les pays occidentaux ont compris cela et personne ne marche avec de l'argent. Vous savez que l'argent a été transformé en argent maïétique, en argent pourquoi ? Parce qu'on ne contrôle pas l'argent qui circule, qui n'est pas dans les banques. C'est l'argent généralement des cartels, des trafiquants de drogue, des trafiquants de ceci, de cela. Il faut contrôler la circulation de l'argent dans un pays. Dieu n'aime pas tout ce qui est vicieux. Ces gens n'ont fonctionné qu'avec le vice. Et puis maintenant, Dieu a voulu que le président Biya soit en jambe après 2011. Parce que les gars, les gars, c'était ça leur échéancier. C'est-à-dire qu'en 2011, ils étaient sûrs que le président Biya allait être un rabataire et c'est eux qui allaient commander avec leur argent. Mais Dieu merci, le fait pour le président Biya d'être en jambe afin que ces gars-là soient vraiment coincés. C'est le mot. Coincés. On dit, justifiez ceci, justifiez ceci. Et on se rend compte à la Galice que tout ce qu'ils faisaient ne visait que à promouvoir eux-mêmes, à imposer leur logique et leur pratique. Et aujourd'hui, ils sont aux abois. Au niveau où nous sommes, au niveau où le Cameroun se trouve, il y a un conflit entre les logiques du président et les pratiques sur le terrain. Et là, pourquoi tous les grands projets du président s'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que justement, les logiques des longs et des réseaux, etc., sont contre ces logiques-là. C'est pour cela que je parlais du complot de la conspiration. Mais nous sommes-t-il que chaque fois que le président donne une ligne directrice, les gens vont ailleurs. Il a démantelé le G11. Je crois, et mon livre l'invite à démanteler également la logique des réseaux, la logique des loges dans l'autre société parce que cette logique ne lui permet pas à lui, le président, d'avoir des résultats à la fin. Vous savez, quand j'écris ce livre, je l'écris aussi comme en politique pour montrer au président qu'en dehors des autres aspects du combat, la lutte contre la corruption, etc., il y a également l'emprise des réseaux, l'emprise des loges dans le système camerounais et c'est... Assurément, Charles Atéba Ayené était un vrai patriote. Mais, malheureusement pour lui, la mémoire et les lieux de mémoire ne sont pas célébrés au Cameroun. Les gens ne veulent pas inscrire dans le panthéon, le lieu où on célèbre les héros. ils ne veulent pas. Et vous connaissez le panthéon au Cameroun, nous devons en avoir. Comment construit-on le souvenir au Cameroun ? Est-ce qu'on veut même qu'on se souvienne des meilleurs du point de vue de l'analyse ? Il y a comme une rupture, il y a comme une crise de confiance entre l'élite et le peuple, les gouvernants et les gouvernés. D'essayer de l'expliquer au Cameroun que dans une société de loges, dans une société de sectes, dans une société du magico-anal, on s'en fout des vraies valeurs. On crée ces valeurs dans les loges. On peut décider qu'une non-valeur devient une valeur et bien elle devient une valeur. On la célèbre, on l'impose à tout le monde. C'est ça la réalité sociétale au Cameroun. Et je crois que cela nous coûte cher et nous coûtera encore cher parce que non seulement la médiocrité ne peut pas gérer la cité, nulle part dans le monde. c'est Platon qui l'a dit et Platon c'est beaucoup d'années avant Jésus. On ne peut pas avoir des modèles. Est-ce qu'une société fonctionne sans repères, sans modèles ? La société de mise en scène est une société où vous ne pouvez pas parler du souvenir parce que le souvenir est une réalité dans l'histoire, dans la marche d'une nation. Est-ce qu'au Cameroun on ne sait jamais même entendu sur ce que c'est que la valeur ? Parce que quand vous voyez les gens qu'on célèbre ici, le seul pays où les pémanes, les bandits, les incompétents parlent, crient, s'imposent, c'est eux qu'on écoute, ailleurs ils se cachent. Mais chez nous, les gens qui parlent beaucoup, les gens qu'on écoute, les gens qui sont aux avant-cautions, parfois ce n'est pas les meilleurs. C'est ça la réalité de notre société. Le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même en valorisant les valeurs, en créant un panthéon, en ramenant au bout du jour le passage, le grand passage des grands pistes du Cameroun et montrer que tous n'ont pas été que des détruits de fonds publics, des truands, montrer que en réalité, il y a des Camerounais qui ont travaillé pour le Cameroun, qui ont honoré le Cameroun, qui honorent le Cameroun. Il faut montrer et même plus valoriser ce type de Camerounais. C'est comme un plaidoyer que notre société revienne aux valeurs, aux grands hommes de la patrie. groupe. Voilà, donc la vidéo là, elle est finie. donc moi, j'ai un truc à dire. Les dictateurs en Afrique, vous devrez changer demander pardon. Demandez pardon à celui qui a créé le ciel et la terre. Demandez pardon à Dieu le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Vous devez demander pardon car vous avez tellement fait du mal, vous avez tellement fait des torts. Vous avez une petite chance. La petite chance, c'est pendant que vous êtes en vie. parce que à n'importe quel moment, vous pouvez dormir et la mort vous efface. Car Edith, Edith Bongo, la fille Asasu, hyper riche, milliardaire, la mort l'a effacée. Omar Bongo, hyper milliardaire, la mort l'a effacée. donc Ali Bongo, où est-ce que tu es ? Sassoon Gesso, où est-ce que tu es ? Paul Biya, Hippolyte Kanambe, Paul Kagame, vous tous les tueurs, vous devez comprendre une chose. Vous n'avez pas créé l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'être humain. mais cet être humain chère, vous lui effacez, vous détruisez la vie que Dieu a créée. Soyez sain. Car la colère de Dieu, quand elle va s'abattre sur vous, quand la colère de Dieu va s'abattre sur vous, vous ne comprendrez rien. demander pardon à Dieu de tout le mal que vous avez fait et changez vis-à-vis du peuple que vous avez martyrisé. Parce que tant que vous n'allez pas demander pardon, tant que vous n'allez pas ramener les milliards que vous avez voulu, vous allez connaître ce qu'on appelle la frapperie terrible de Dieu vis-à-vis sur vous. Et changez avant que Dieu vous frappe. Parce que la colère de Dieu, elle va s'abattre sur vous. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et il est temps que vous changez. Il est temps. Donc les dictateurs changent. Mais tant que vous n'allez pas changer, tant que vous allez chercher à tuer des êtres pour avoir les crimes rituels, tant que vous allez penser qu'au crime rituel, à vous faire de l'argent derrière le son des inossos, Dieu vous fera peur. Parce que la colère de Dieu, elle peut prendre tout son temps, mais quand elle arrive, vous ne comprendrez rien, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais parce que Dieu, il est au contrôle de tout. Dieu sait toutes choses, il connaît le début et la fin. Posez la question aux francs-maçons, est-ce qu'ils connaissent le jour qu'ils vont mourir? Personne ne connaît. Posez la question aux illuminatis, est-ce qu'ils connaissent le jour de leur mort? Personne ne connaît. Mais Dieu, il connaît. Dieu, le tout-puissant, il connaît. donc les dictateurs, ramenez les milliards que vous avez volés, remettez l'argent au peuple africain, l'argent que vous avez volé, car en enfer, le jour où vous allez fermer les yeux, en enfer, ce sont les longues aiguilles, les longues aiguilles, vous allez connaître ce que vous n'avez pas connu. Le message est clair, remettez l'argent que vous avez volé, l'argent du peuple, parce que les peuples, vous ne pouvez pas les opprimer d'avoir l'eau potable, ça fait mal. Au 28e siècle, les peuples africains n'ont pas d'eau potable, ça fait mal. Et changez, changez avant que Dieu vous frappe, changez avant que Dieu vous détruise, changez. ce n'est que le conseil que je peux vous dire, parce que si vous ne changez pas, Dieu va vous faire voir, car la vraie justice chez Dieu, c'est la mort. La vraie justice chez Dieu, c'est la mort. et je souhaite à tout le monde de passer une excellente bonne soirée. Ils sont en train de tout faire pour bousiller le direct. À tout moment, ça coupe, ça reprend. Mais je comprends, c'est pas le réseau, c'est Facebook qui fait ça. Je sais, c'est eux, parce que tous les bons sujets, là où il y a des bons sujets, eux, ils ne sont pas pour. Mais que Dieu soit grand, Dieu le tout puissant. Passez une excellente bonne soirée et à nous revoir. À nous revoir. Mais avant de couper, avant de couper ce direct.